salut vous commencez voilà je fais une petite conclusion sur notre sur notre dernier live sur notre dernier live les procès entre le cdd et fatounilé vous savez que c'est pour le 12 janvier saviez-vous que c'est pour le 12 janvier voilà c'est ce 12 janvier c'est ce 12 janvier fatounilé à rendez-vous au tribunal ils ont rendez-vous devant les juges voilà enfin ce 12 janvier donc je fais une toute petite conclusion sur ça avant d'avancer on tient toujours à la poursuite du dossier on dit très bien on est contre personne n'importe qui doit aller en prison dans cette affaire n'a qu'à aller même si c'est le président c'est l'eau d'aller pour que vous sachiez que les gens sont justes les gens sont justes nous notre problème c'est que les choses se mettent au clair que les choses se mettent au clair et surtout que les injures arrêtent nous possédons tous des pères et des mères insulter les parents de quelqu'un de surcroît en président n'est pas admissible nous on n'admet pas ça on voit que désormais fatounilé le continue avec ses lives comme d'habitude voilà c'est un personnage public et les mains bien l'écran elle aime bien les réseaux sociaux qu'elle continue là comme tout le monde mais qu'elle soit chez des sujets de quoi parler qu'elle parle de l'actualité sont insultés quelqu'un nous sommes tous des guinéens nous sommes tous libres de nous exprimer sur ce facebook qui n'a été créé par personne que par le propriétaire lui même ok donc c'est pas un peu pas de quelqu'un qui a créé facebook là et puis c'est pas la bouche de quelqu'un on prend pour venir parler chacun est libre de venir parler comme il veut ok si on dit ce que je te le souhaite et le vert créateur de facebook ça me se joue mais ce souk je n'ai pas l'appeler comme ça ça me se joue le seul qui a créé son facebook l'argent qu'il ramasse facebook qui c'est bien sûr c'est du carrière là il a tellement d'argent il est tellement milliardaire d'un seul c'est même non là ils vont faire comme ça l'on lui paye on lui paye lui gagne dans l'argent quand bien seulement pour parler sous sa plateforme là quand bien seulement pour parler sur son facebook là on lui paye donc personne n'est interdit de venir parler sur facebook facebook là papa de personne n'est son créateur c'est le seul zuckerberg ce seul zuc mais ce zuc seul qui ramasse son argent là c'est le seul qui est le créateur donc fatou désormais viens sur la toile parler des actualités guinéennes tu es une guinéenne il n'y a aucun problème à ça seulement n'insulte pas n'insulte pas papa de quelqu'un n'insulte pas maman de quelqu'un n'insulte pas grand-mère grand-père de quelqu'un n'insulte pas la tante de quelqu'un s'il te plaît fatou c'est ça seulement on te demande désormais et tu ne feras pas ça tant que la justice n'a pas intervenu c'est quand la justice va intervenir ils vont te faire signer un document tu vas dire que tu ne vas plus insulter tu vas même venir devant nous ici devant la toile ici devant nous qui tu as insulté tu reviens nous confirmer que ce soit par simple post écrit que ce soit par vidéo que ce soit par live tu viens nous reconfirmer que oui tu n'insulte plus effectivement tu n'insulte plus là vraiment tu vas respecter à ça parce que ça sera devant la loi que si tu recommences à insulter cette fois tu vas aller en prison c'est ça qui est la vérité c'est ça qui est la vérité et apparemment avec des infos fiables tu ne veux pas faire ça tu es en train de faire des négociations à la sec mais cette négociation quand on te pose des conditions tu ne veux pas respecter cela et des dds vision je vais pas t'accuser ce moment qui était perdue ça c'est mon grand choco je suis la touche d'aguer les deux réponses à frappant pour encore donc je vous dis là je vous dis pas tout c'est ça on te dit on te dit tu es en train de faire des négociations comme je vous éclaircie avant-hier dans notre dernier live fatou est en train de faire des négociations mais quand elle sort devant ses ap schiste qu'elle sort devant la toile elle fait encore jean jean coel même celle qui porte plainte cause et ceci c'est cela elle est en train de répondre aux plaintes c'est ceci bas tout le monde a quoi dire tout le monde se refroidit devant elle ou il est tout le monde refroidit devant lui c'est ce que je veux dire toi tu vas faire quoi tu ne vas pas prendre la défense de ses loups il va seulement se défendre donc elle est en train de se défendre à ce qui concerne ça là à ce qui concerne ça là fatou n'a apporté aucune plainte c'est la grande soeur de fatou qui est partie pour tes plaintes c'est même qu'en fatou de répondre à la plainte elle est en train de contredire elle est en train de faire des négociations les avocats de la famille dalle lui ont dit pour qu'on accepte des négociations on laisse tomber l'affaire il faut donc sortir devant la toile devant la même personne qui tu as insulté les parents du président ces loups-là sort devant eux tu réaffirmes que tu ne vas plus insulter c'est que tu es en train de nous dire qu'on n'a qu'à te laisser on n'a pas laissé tomber le dossier tu vas plus insulter soeur devant facebook tu répètes la même chose là on va accepter la négociation n'est pas tout d'ignettes il y a trop de bruit mes amours s'il y a trop de bruit vous me dites parce que la porte est ouverte comme ça je la ferme d'accord voilà j'espère que vous me laissez très bien j'espère que vous me laissez avec succès parce que voilà mes voisins dehors ils font un peu de bruit lorsqu'il y a de bruit vous me dites je ferme la porte donc je disais fatou dans ses négociations ne veut pas assumer les conditions qu'on lui pose pourtant les conditions sont simples c'est très simple de venir ici devant nous fatou de dire que oui on ne part plus à la justice avec ses loups mais simplement j'arrête d'insulter ses parents d'ailleurs c'est la même famille futanienne et voilà les escrocs bat la terre nous on s'est entendu et puis la vie continue nous même c'est ça on va entendre nous les papas on va avoir honte fatou faire honte à nous les papas tôt voilà moi je suis une bonne papa tôt pas même mais les mauvaises papa tôt les mauvais papa tôt qui mettent leur bouche dedans pour vous séparer la faire honte à eux faire honte aux gens bien dit que nous voilà au foot à seulement on est tous des soutenus on a œuvré dans le même parti et puis voilà nous on s'est entendu moi je vais plus soutenir les parents les cellules c'est la guinée qui gagne c'est le foot à qui gagne donc les papas tôt désormais fermer la faire honte aux papas tôt faire honte aux escrocs c'est ça nous on attend de toi mais si tu ne respecte pas les conditions pourtant tu as pour une négociation ça veut dire quoi tu n'es pas franche avec toi même tu n'es pas transparente avec toi même faite soit transparente un soit dit avec toi même voilà c'est ça qui te manque tu te fais souffrir toi même tu pars tu oeuvres pour une négociation on te pose des conditions tu ne respecte pas tu viens devant facebook pour raconter des ragots d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la vérité soit sincère avec toi même libère toi tu vois même tu as souffrante et tout tu dis ça n'est pas lui pourtant c'est pas le palais tu as du stress fais toi du stress et n'a pas de palais donc ma chérie libère toi du stress tout simplement entend toi avec ses loups mais ce selou d'aller aussi ce que je vais lui dire c'est que vous êtes un président ok vous cherchez jusque là le pouvoir en fond juste en vaut tout ce que dieu fasse que vous ayez le pouvoir donc ne vous mettez pas avec une petite fille comme comme fatounez le qui va vous qui va qui est en train de vous de vous tirer dans la boue une petite fille qui est en train de vous tirer dans la boue parce que imaginez encore les conséquences dans une fille dit j'ai couché avec un tel homme politique un tel homme politique ma mise enceinte un tel homme politique m'a poussé à avorter ce sont des paroles quand même un peu lourde c'est quand même lourde de toutes les façons non ça va pas bien dans vos intérêts si toutes ces paroles là ne vont pas forcément dans les intérêts de ces loups dont je conseille à ces loups à la fin de ceux de ces loups je conseille vraiment à tous les guinéans aux avocats pour qu'on qu'on termine avec le problème d'un seul coup on termine avec le problème parce que les inventions d'une part ou autre quand on fouille dedans c'est que oui fatou elle aime elle aime elle aime beaucoup les polémiques voilà ils inventent quelque part d'une autre part donc de toutes les façons qu'elle invente ou passe dans des problèmes elle arrive à inventer si on finit avec ce problème là elle n'aura plus d'occasion ou mentir elle n'aura plus d'occasion ou inventer donc je suis pas là dit que ce qu'elle dit là ça faut mais quand tu fouilles dedans aussi il y a certains trucs elle-même elle invente juste pour les polémiques c'est ça on comprenait tous l'affaire là donc bref poursuivre le dossier on dit quand la presse a fait trop mal ça veut dire que ça va finir quand quelque chose quand quelque chose devient trop chaud ça veut dire que ça va finir maintenant allez-y devant la justice parler de ça une seule fois pour de bon arrangez vous accommodez vous à ce de ce problème là finissent pour de bon finissent pour de bon il ne faut pas entamer quelque chose comme ça et puis vous laissez là bas encore après ça va aggraver non 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 finissez ça pour de bon désormais on va respirer désormais quand fatou fait c'est live on veut que ça soit de d'autres sujets on veut qu'elle parle même de réconciliation si elle veut on veut même que fatou parle de d'autres c'est à dire il y a tellement de sujets dans ce monde qu'elle vient même vendre ses produits c'est ou bien enfin tout il ya beaucoup de choses que tu peux faire comme une grande dame d'affaires comme toi franchement franchement vient nous conseiller les guinéans vient parler de la paix aux guinéans vient parler de réconciliation quand les élections arrivent va avec candidat que tu veux vient taper cette campagne mais tout ce qu'on ne veut pas nous guéder c'est que tu n'es surtout plus on ne veut plus attendre les injures les grosses injures en poula on ne veut plus écouter les grosses injures en français adressé à une mère adressé à une grand mère adressé à un grand-père adressé à un père ça ne veut plus ça casse notre temps nous les guinéans est allergique aux injures la guiné est un pays humble la guiné est un pays digne on n'accepte pas les injures publiques même en plus on n'accepte pas à plus votre raison publique donc c'est tout ce qu'on veut on voit que les juges là s'arrête et ça s'arrête et ça s'arrête c'est là d'autres problèmes les gens qui vont se dit mais c'est là même ça se passe un problème les guerriers n'est pas leur problème les guerriers et tout d'une ayant conscience à ça nous notre problème on ne met pas le feu dans l'affaire non 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 on voit qu'il est très bonne poursuite on voit qu'il est très bonne poursuite qu'on finit qu'on interne ce dossier là pour tout bon maintenant mais devant la justice avec des preuves avec des témoins devant des sages c'est tout ce qu'on vaut à bon entendeur salut comme je vous ai dit c'était une petite conclusion partagez les directs merci pour vos coeurs je reçois vos commentaires maintenant je finis avec un autre sujet qui concerne la présidence et qui concerne d'une part ou autre le retour précoce du capitaine moussa davis kamara ça parle de l'ex de folle général diara et de son présent fils amara kamara je ne sais plus comment le fils d'un diara est devenu maintenant kamara mais ce qui est sûr le fils du général diara au temps de l'assanaconté qui est aujourd'hui autant du cnr d autant de dougouya colonel kamara il est même il est il est même secrétaire là bas à la présidence ça parle de j'ai toujours mon petit stylo et puis mon petit papier pour vous dire que moi je parle avec ma tête en place mes sujets quelquefois c'est même pas trop bien préparé comme ça là j'ai un genre trop trop tôt parce que tout ce tout ce qui est trop comme ça là ça devient plus bien quelquefois même voilà d'un jour à l'autre je viens je parle d'un sujet mais quand même je fais mon résumé je fais mes petites récapitulations avant de venir devant vous parce que je parle avec professionnalisme je parle avec des informations fiables de fond des derniers degrés je vous parle avec un haut niveau c'est plus avec des directs de deux balles changeant là non c'est pas des directs pour se faire voir non ce sont des directs pour informer je suis une activiste communicante je suis légalisé je suis une activiste communicante guinéenne c'est de ça qu'il s'agit infirmière de profession je suis infirmière de profession je me rends avec mes malades je travaille et puis on me paye c'est dans ça je mange dans mon activisme aussi bien parce que ça donne un jour il chaleur mais avant tout ça l'amour patriotique avant tout on travaille pour notre patrie c'est de ça qu'il s'agit je suis professionnellement de haut niveau légalement activiste communicante guinéenne de conakry donc je ne vais pas prendre des informations de deux balles je vais pas prendre n'importe quoi juste pour me faire voir non 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 si c'est ma tête je veux prendre une simple photo puis je viens montrer ma tête si vous voulez de donner moi de l'acq si vous voulez donner moi sans like si vous voulez ne me donnez même pas de l'acq ça n'engage que moi mais si je me mets à live je poste un titre c'est pour vous donner des informations claires ça pour oeuvrer à la paix de mon pays ça pour amener la bonne entente ça pour amener de l'ordre dans ce pays parce que l'avenir de ce pays nous appartient nous jeunesse consciente c'est de ça qu'il s'agit ce qu'on fait c'est du travail il faut honorer son travail et on honore son travail par rien que la vérité la sincérité de ce qu'on prononce ou ce qu'on fait voilà je suis transparente dans tout ce que je dis dans tout ce que je fais donc je vous dis selon mes petites notes que j'ai prise en 2008 et pour commencer laissez-moi aller pas à pas pour commencer mon sujet est venu d'un article que j'ai lu sur la toile j'ai lu l'article sur la toile peut-être que certains de vous ont eu à lire les mêmes articles que moi ou quelqu'un vient je sais pas je vais pas dire son nom parce que dire les noms c'est pas de moi le professionnalisme ne demande pas de souvent dire le professionnalisme dans l'activisme et dans tout domaine dans tout travail ne demande pas de trop dire le nom des champs quand j'aime trop dit le nom des champs c'est les accorder non seulement de la valeur et c'est de te dévaloriser toi même à un moment donné c'est comme si tu n'es pas compétent tu n'as pas d'expérience avec l'expérience on ne prononce pas trop les noms c'est pas par la peur non non on n'a pas peur mais on ne dit pas les noms donc je dirai le nom des personnes cet article tout simplement je l'ai rencontré sur la toile et ceux qui ont lu les mêmes articles que moi sauront qui a posté l'article dans cet article qui parlait de beaucoup de choses ici bref cet article raconte qu'en 2008 après la mort du général lafana conté que le général tiara était le chef d'état-major c'était le général tiara ceux qui connaissent le général tiara qui n'est plus il est décédé bien sûr que donc cette fois général tiara le chef d'état major à l'époque du général et ex-président feu président lassana conté alors celui qui était là ça c'est à savoir et son fils qui s'appelle amara kamara comme je venais de vous dire je sais pas pourquoi le fils d'ingara devient kamara mais bref son fils amara kamara et nous savons tous que amara kamara est présentement là où je vous parle un ministre secrétaire général à la présidence amara kamara est présentement ministre secrétaire général à la présidence à la présidence dans l'exercice de dumbuyala c'est amara kamara qui est ministre secrétaire à la présidence là bas super bien alors cet article raconte qu'en 2008 jusqu'en le temps que le cndd dirigeait à la tête le capitaine moussa des vices kamara toute leur époque de 2008 jusqu'au temps qu'ils sont passés ça a été peu de temps maximum deux ans parce qu'en 2010 on a organisé les élections que le général tiara on y a humilié on a humilié le général gara que le capitaine moussa des vices amara a humilié le général gara le capitaine moussa des vices amara ne s'est pas limité à ça ils ont fait appel à son fils amara kamara qui était au maroc en formation ils l'ont amené en guinée l'humiliation a continué sur le fils le cndd a continué d'humilier amara kamara ils ont même fait sorti ça à la télé le rtg est témoin de ce que l'article a dit donc comme dieu ne dort pas aujourd'hui amara kamara est ministre secrétaire général à la présidence voilà que le capitaine moussa des vices kamara son retour lui a accordé d'assas et il est venu et puis c'est ça aussi qui a joué sur son retour précoci je comprends bien la personne a juste fait un rappel la personne a rien que fait un rappel et puis c'est limité là vous me recevez la guerrière bien vous ne me recevez plus parce que comme il ya eu un petit problème là je suis passé désolé désolé pour les commentaires attendez 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 vous savez les commentaires passent un peu vite donc quelquefois c'est pas facile c'est pas facile merci 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 tu es meilleure et tout ça si vous me recevez mettez assez de coeur et puis parce que quelquefois on coupe ton direct on coupe ton direct et puis voilà tu vois non les gens ne te reçoivent voilà donc merci là-bas quelquefois le direct est coupé tu parles de toi même on te reçoit même plus c'est quand tu coupes que tu vas de rencontre vous me recevez les amours d'accord donc ça continue donc comme je vous disais cet article n'a fait que ce rappel cet article n'a fait que parler de ça n'a fait que nous rappeler qu'à l'époque du général la sénaconté c'était le général diara qui était le chef d'état-major cet article n'a fait que nous rappeler qu'aujourd'hui son fils amara celui qui est ministre secrétaire à la présidence cet article n'a fait que nous rappeler que le cndd diriger à la tête son président moussa de discamara avait humilié la famille diara avait oublié avait humilié le général diara et même y compris son fils l'article ne nous a fait que rappeler de ça et avant hier dans cette semaine dans un de mes lives je vous ai dit je dis quelque chose se passe actuellement à la présidence là bas que je ne finis pas de comprendre merci les amours merci les amours continuez de mettre des coeurs si vraiment vous êtes là et que vous me recevez avec succès voilà donc je vous ai rappelé que quelque chose se passe ici à la présidence j'ai pas fini d'aimer mon sixième sens le moment pas dans ce retour dans ce retour précoce du capitaine moussa de discamara je continue mes investigations les raisons sortent encore de plus en plus ma fille fichou toujours très très chou merci à vous merci à vous tous qui laissait les coeurs et tout je reçois vos commentaires à bisous là bas je vous aime voilà on continue notre frapponnement notre bombardement pour n'est pas nous désorienter ça continue avant hier je vous ai dit j'ai dit serait tout précoce capitaine moussa de discamara à waga à plusieurs raisons pourrait avoir plusieurs raisons et la raison principale c'est la désunition c'est la guerre entre les guerces et les cognacés à zéré corée la principale le fait qu'il n'est pas descendu à zéré corée pour ça seulement la principale raison pour ça seulement la principale cause c'est la désunition entre les forestiers c'est la désunition entre cognac et malinqués et garcés en forêt là bas ça a été ça mais à la présidence même à conakry et nationalement ça plusieurs raisons voilà aujourd'hui l'une des raisons qui tombent l'une de ces raisons tombent l'une de ces raisons là c'est un règlement de compte donc selon l'article là nous indique comme autant de cnbb quant à eux quant à l'article c'est que dénonce l'article ce que dit l'article ils ont causé du tort comme les cndd a humilié le général gara et aujourd'hui c'est le fils du général gara qui est là comme ministre secrétaire général à la présidence donc c'est lui qui n'est pas la faible d'adis c'est tout simplement ce que l'article là veut dire l'article là veut dire que c'est le fils du général gara qui est en train de faire un règlement de comptes au capitaine moussa de discamara qui se dit voilà hier c'était pourtant aujourd'hui c'est pour moi l'article la route ou non non c'est un règlement de compte qui est là ça veut dire que comme lui les ministres quand actuellement il est secrétaire la présidence là bas donc celui qui commande lui aussi actuellement lui aussi il a son pouvoir donc il fait un règlement de compte au capitaine moussa de discamara quand il était venu il était contre lui il a malignancé des choses c'est ce qui a fait que le capitaine est rapidement parti est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez quand je parle je veux que vous me comprenez je ne veux pas juste parler à l'air comme ça non 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 c'est pas mon objectif je suis venu vous passer une information et vous laissez conseil à l'appui donc ça a été aussi un règlement de compte le retour précoce du capitaine moussa de discamara à waga à plusieurs raisons et cette raison la fait partie aussi règlement de compte avec les secrétaires général à la présidence amara kamara amara kamara fils du général gara qui était chef d'état majeur à l'époque de général général compté voilà donc c'est ça qui est là maintenant la personne qui a vécu est venu passer cette article là sur les réseaux j'ai un message pour toi comme j'ai dit j'ai refusé de dire ton nom c'est pour beaucoup de raisons c'est le professionnalisme qui m'ont qui me demande de ne pas dire les noms mais le message que je t'adresse c'est que celle là j'ai mentionné dans mon titre il faut pas mettre le faux en guinésie surtout un faux que vous savez que vous n'êtes pas capable d'étendre s'il vous plaît ne l'allumez pas n'allume jamais un faux que tu n'es pas capable d'étendre est ce que ça le bon moment de venir faire des gens de rappel comme ça nous on n'en a pas besoin on n'en a vraiment pas besoin l'époque où on vous parle de réconciliation nationale paul c'est passé bien c'est passé x je sais pas c'est y je sais pas c'est toutes ces sales histoires là toutes ces mauvaises histoires toutes ces négatives histoires la garder ça pour vous comment un camarade peut-il avoir un père gara oui ça a été ma question depuis le départ c'est le même article qui a indiqué ça c'est pas moi qui dire c'est l'article qui a indiqué ça d'accord c'est l'article qui a indiqué ça voilà donc vous comprenez dans l'affaire vous comprenez dans l'affaire c'est pas le moment de venir faire des rappels comme ça c'est beaucoup de choses qui se sont passées depuis le temps du faux président libérateur le père de l'indépendance amène secouture et l'affaire du temps boireau ce qui est clair la guérière c'est amara qui dirige d'oubouya il fait tout ce qu'il dit à vous voyez non vous voyez non actuellement là c'est lui le ministre secrétaire il paraît que d'oubouya lui-même là il est dirigé par lui amara à la puissance en tout cas on n'a qu'à dire on n'a qu'à dire simplement actuellement où on parle amara à la puissance à la présidence là bas donc comme c'est amara qui guide tout sûrement amara a dit d'ici là je n'aime pas sa tête au moment de cndd nous a torturé nous a humilié donc il n'a qu'à dégager qui même t'a dit de laisser c'est d'adis la vendre et sûrement amara a dit ça au colonel d'oubouya et puis d'oubouya aussi a dit ok attend je vais prendre une décision on va résoudre ça en tout cas quelque chose est malignancé là bas c'est une des raisons pour les départs précoces du capitaine moussa d'adis kamara est ce que vous comprenez un peu de l'affaire vous comprenez vous avez commencé à comprendre réglement de compte on dit époque de cndd général gara et puis son fils amara kamara ont été humilié par le cndd on dit l'époque maintenant du cndr moussa d'adis kamara est bel et bien libre de rentrer en guinée mais il est venu trouver amara kamara ou ça a choqué ça a choqué comme ça ça a choqué les têtes ont choqué moussa d'adis kamara a choqué avec amara kamara kamara au carré c'est une affaire de kamara au carré amara kamara moussa d'adis kamara ils ont choqué ils ont choqué ils ont choqué comme ça et dans ce choquement sûrement un a dû reculer c'est dans ça le capitaine a reculé pour ne pas qu'il y ait des problèmes parce que comme quelqu'un a mentionné tout à l'heure là amara actuellement la puissance il paraît que c'est lui même le conseiller le premier conseiller de doumbouya les faits récents de la dame de la justice démontre que amara qui dirige vous voyez non vous voyez non vous voyez des choses comme ça laissez moi boire de l'eau quand l'affaire est intéressante là je bois un peu d'eau laissez moi boire de l'eau je vais boire de l'eau je bois de l'eau ouais ma bouche je sais même plus où est ma bouche c'est ici ou bien c'est pas là où est ma bouche c'est ici ma bouche je lève mon stylo amara 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 devient un phénomène un phénomène à la présidence actuelle un phénomène dans le cn rd un phénomène auprès de doumbouya vous voyez ça donc c'est un peu ça c'est un peu ça le capitaine moussa d'adis camara s'est retourné comme ça sans donner au revoir beaucoup de choses se sont manipulées là bas ils ne vont pas nous dire mais nous à travers les faits à travers les histoires à travers les affaires à travers les réseaux à travers les gens qui voient clair dans l'affaire vous voyez ça vous voyez ça quelqu'un dit au lieu de mettre des actions pour faire avancer des pays vous avez des idées mais vous préférez bavé sur les réseaux sociaux c'est nous la notre travail à ce bout quelqu'un qui a dit ça qui a dit ça c'est quoi un seigneur les commentaires passent très très vite je n'ai pas eu le nom de la personne mais quand même quelqu'un a mis son commentaire c'est ça nous notre nom nous sommes des baveurs tout activiste tout blogueur tout dénonciateur un tout dénonciateur pour communiquer en communiquant et baveurs baveuse moi mais je suis une baveuse mon bavement là ça me va très bien ça me va donc que l'on passe notre travail là c'est lourd on fait des dénonciations on vient vous lavez les cerveaux ici on vient vous informer chose que tout le monde ne peut pas oser faire on est quelquefois discriminé mais on est des dents vous appelez ça bavé c'est un travail lourd que nous on fait comme ça on fait du travail nous oui oui c'est un travail que tout le monde ne peut pas faire non on est fier d'un autre bavement là on n'a qu'à bavé ils sont continuer de bavé on nous aime quand on passe là vous même vous venez nous regarder quand on passe dans laisser la guerrière bavé et c'est la guerrière bavé pour toute sa vie toute ma vie je vais bavé ici devant vous les informations comme donc là c'est clair maintenant si on passe sur tout ça on sait que c'est ce qui s'est passé il y a eu une affaire quand même de règlement de compte entre capitaine moussa merdis kamara et le colonel le colonel amara kamara qui est actuellement à la présidente qui est actuellement en poids le colonel kamara vraiment actuellement en poids à la présidence il guide même d'oubouya si vous voyez un colonel qui guide un autre colonel ça veut dire que c'est il a du poids quand même là-bas il a du poids donc c'est ce qui est là il y a eu un tout petit peu de règlement de compte là-bas que ce soit peau ou gras qui est fâché comme ça ou qui met mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs pour enéantir la personne qui est trop fâchée qui met des têtes de mort comme ça là moi j'attends vraiment la version vos commentaires passera vite mes amours suis désolé sinon je vais vous lire quelques raisons super bien donc quand on finit avec tout ça on a tous compris qu'il y a eu un règlement de compte entre les deux là amara kamara et moussa des dix kamara il ya eu un règlement de compte entre eux ça suite à cela le capitaine moussa s'est rapidement retourné à waga on sait tous que amara kamara à la présidence actuellement dans le cnrb il a du poids il salue le secrétaire général à la présidence il est en train vraiment de faire des choses là bas de lourd on a tous compris l'article là ce qu'il a dénoncé ce qu'il a voulu nous faire comprendre on a écouté on a compris maintenant je dis je m'adresse maintenant la personne qui a posté cet article pourquoi quant à vous c'est normal ou bien c'est le moment pour vous de venir penser des articles comme ça 1 j'ai fini par le bloquer pourquoi vous trouvez que c'est le moment pour vous mes amours partager mettez les coeurs s'il vous plaît partager et mettez le coeur c'est de ça qu'il s'agit mettez les coeurs voilà partager partager mettez les coeurs mettez les coeurs partager partager c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit vous voyez quand les coeurs vient là les têtes de mort là ça baisse mot dia de vous qui mettez les têtes de coeur les têtes de mort je vais dire les têtes de mort tellement que je suis positif ça me fait rien moi je suis positif je parle de coeur vous qui mettez les têtes de mot la mode dia de vos têtes de coeur continuez mes amours ne les faites pas qu'à ne les faites pas qu'à leur mot dia donc je vous dis est ce que vous trouvez que c'est le bon moment de venir lancer des articles comme ça est ce que c'est le bon moment de faire des rappels comme ça nous sommes dans une époque nous sommes dans une allure de réconciliation nationale une réconciliation qui va commencer par des familles par des parents par des amis par des communautés par des régions par des religions et finalement nationale internationale continentale mondiale suprême on a besoin de ça j'ai même finalement n'a pas arrêté nous prendre son monde là et puis on va respirer on a besoin de tout ça aussi mais bien sûr qu'on est le programme lui seul c'est quand il est fier on est patient on l'attend papa dieu vient nous sauver et on souffre maintenant trop dans ce monde toi même tu nous vois tu nous laisse quand même tu dis quoi toi dieu dans tout ça tu dis quoi aide nous aide nous aide nous aide aide nous merci pour le changement en guinée et continue de nous aider sur cette allure continue de nous changer en guinée on a besoin plus de toi encore papa soit là et soit là pour nous amène amène écrivez là-bas amène écrivez là-bas amène mettez le coeur pour dieu 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 est pour nous les ennemis de pour rien mettez le coeur pour dieu écrivez les amène pour dieu pour votre terre pour la bénédiction de notre terre guinéenne écrivez les amène mettez le coeur pour dieu merci on continue notre frapponnement non je vous dis est ce que c'est le moment de faire ça vous qui venez mettre ces genres d'articles sur la toile à l'instant si c'est pas pour mettre le faux entre ces deux personnages c'est plus grand temps si c'est pas pour mettre le faux votre but là ce quoi merci pour vous amène votre but là maintenant c'est quoi toi qui a mis l'article à ton but là c'est quoi vous allez toujours mettre le faux et puis faut que vous ne savez pas éteindre faut que vous n'êtes pas la moindre idée d'être c'est ça que vous mettez n'est pas gentil c'est pas gentil de votre part arrêtez nous des choses comme ça vous avez duré si vous ne faisiez pas des champs de rappel vous ne faisiez pas des gens le rappel quand on vous dit net quand on vous dit net le colonel dombouya a libéré la route pour que Dagi se rentre Dagi s'est rentré c'est là vous venez mettre des débats comme ça à deux balles c'est là vous venez mettre des débats comme ça à deux balles sur la toile mon cher toi qui a fait la publication de l'article là tu as duré ici est ce que tu parlais de ça tu ne parlais pas de ça tu as duré ici tu ne parlais pas de ça c'est quand on a dit net le capteur Moussa Dagi pour rentrer toi tu es venu parler de ça tu es venu parler de ça tu nous rappelles de ça là est ce qu'on a besoin on n'a vraiment pas besoin de cet article on n'a pas besoin de ce rappel nous tous ceux qu'on veut actuellement se l'entente on n'a qu'à unis les grands hommes là si dombouya avait pensé réconcilier Dagi avec ses coupes à quoi on a dit c'est pour quelque chose ce sont des choses bien réfléchies avant de les faire on réfléchit les actes avant de les poser ça a trouvé des grands hommes là-bas des hommes réfléchis des hommes d'état des hommes de principe des hommes éduqués des hommes de valeur donc c'est à toi maintenant quand on parle de réconciliation on dit que c'est un mot de réconciliation actuellement si tu ne parles pas de réconciliation en Guinée tu te paies voilà pourquoi on est contre l'échelon qui avance des propos ici sur la toile du juge juste pour brûler ce pays juste pour mettre ce pays dans un chaos comme un troisième mandat à rater en Guinée comme un troisième mandat à rater en Guinée ils n'ont pas pu brûler notre pays toujours ils forcent la situation toujours toujours ils vont faire quoi ils vont faire vraiment quoi pour reçure leur combat pour reçure leur combat de mauvaise foi de mauvaise foi de mauvaise foi votre combat de mauvaise foi votre combat de mauvaise foi là on voit clair dedans on est plus intelligent que vous nous les enfants de Dieu Guinéen c'est nous qui sommes plus nombreux que vous les enfants de Satan Guinéen il y a les enfants de Satan Guinéen il y a les enfants de Dieu Guinéen nous les enfants de Dieu Guinéen on vous surpasse on vous domine on vous dépasse on est à 95% et vous les enfants de Satan Guinéen vous êtes simples 5% 5% et 95% vous ne pouvez rien contre ce pays un troisième mandat à rater à Chaman vos plans mixtes max sur les réseaux pour mettre le fond en Guinée ça n'aura pas encore lieu ça n'aura pas lieu donc arrêtez nous des rappels comme ça arrêtez nous des postes comme ça tout poste qui peut diviser les hommes d'état tout poste qui peut diviser nos hommes d'état guinéen nous ne sommes pas pour ça je conclue mon direct chap chap tous ces articles qui mettent le fond en Guinée on n'est pas pour ça stop arrêtez ça n'essayez pas ne faites pas ça tous les postes qui vont diviser nos hommes d'état à la tête qui oeuvrent bien pour nous qui veulent nous faire avancer actuellement arrêtez ça règlement de compte ou quoi quoi où les choses peuvent se passer mais gardez ça en coulisses vouloir venir maintenant exposer ça sur les réseaux tu veux que les gens fassent quoi de ça ? que vaut-il que les gens fassent de ça ? tous les rappels que tu as donnés maintenant on a compris on n'a qu'à faire quoi maintenant ? on n'a qu'à dire maintenant tel a bien fait ou bien on prend partie de tel oh oh c'est ceci on n'a qu'à créer zizani on n'a qu'à crier par toi en Guinée ici on n'a qu'à nous mordre on n'a qu'à nous mordre comme ça toi là on n'a qu'à nous mordre on n'a qu'à nous mordre entre nous ici on n'a qu'à nous chiffrer entre nous on n'a qu'à nous couper la tête entre nous ici c'est ça que vous voulez ? c'est ça que vous voulez ? on n'a qu'à nous battre entre nous ici on n'a qu'à nous dérasser entre nous on n'a qu'à nous battre c'est ça que vous voulez ? Non, on ne fera pas ça. On ne fera vraiment pas ça. C'est honteux. C'est honteux. Donc tout Guinéan qui veut mettre le foie dans ce pays-là, à part ces Guinéans, tout Guinéan qui veut mettre la honte sur nous en Guinée ici, que Dieu lui fasse honnir lui-même. Lui-même, nette que Dieu lui fasse honnir. Hé, mon cher, tu ne comprends rien de ce que je dis là. Peut-être que tu viens d'arriver. Peut-être que tu viens d'arriver. Mais sinon, je fais tout mon mieux possible toujours de vous parler d'ailleurs le français pour que tout le monde puisse comprendre. Bon, les gens qui ont compris la vente, faire la récapitulation. Voilà. Moi-même, on dirait que ça finit déjà. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment de venir raconter de n'importe quoi quand quelqu'un se lève sur le maïs et ne s'est même pas brossé et prend son téléphone. Contrôlez ce que vos claviers la disent. Contrôlez ce que vous met là écrit pour passer sur Facebook. Facebook, c'est dangereux. Quand tu poses là, ça part très loin. Les gens partagent ça. Donc, arrêtez. Tous les Guinéens, tous les Guinéens méchants qui veulent mettre de faute à ces pays depuis longtemps, ils tentent, ils tentent, ils tentent et ils tentent. Ils continuent de tenter par mille manières. Vous avez échoué à Chaman. Votre échec, là, ça a vu. Votre échec est à vu comme l'échec d'un troisième mandat en Guinée. Votre échec est nul et non avenir comme un troisième mandat en Guinée. Votre échec est foufafou comme un troisième mandat en Guinée. Votre échec est sans avenir comme un troisième mandat en Guinée. Votre échec est ridicule. Votre échec est rigolo. Votre échec est blablabla. Votre échec est blablabla. Comme un troisième mandat en Guinée. C'est nul et sans avenir. On ne parle même plus de ça. D'accord? C'est ça. Votre plan a vraiment échoué. Vous êtes sur un échec. Vous avez échoué complètement. On ne vaut pas de la zizanie dans ces pays. On ne va pas se déchirer dans ces pays. À bon entendeur, salut. Partagez les idées pour les personnes qui pensent toujours mettre le feu dans ces pays. Qui n'ont jamais de projet d'avantages. Qui ne sortent jamais pour parler de la paix. Qui ne sortent non plus pour dire la vérité aux gens. Ils vont comprendre. Mais toujours, ils vont parler. Ceci s'est passé. Telle personne n'aime pas telle personne. Paul n'aime pas la tête de Pierre. Vous savez quoi? Lui est déjà n'aime pas lui là. Vous savez quoi? La praf a fait ça. Vous savez quoi? Telle personne est contre d'abys. Oh, ne venez pas là. Vous savez? Les propos là, on n'est pas dedans. On n'est vraiment pas dedans. On en a marre. Ça parle d'époque. Nous, on cherche réconciliation nationale. On cherche réconciliation de tout. On cherche la paix. Vive la paix en Guinée. Vive la réconciliation nationale. Vive la démocratie en Guinée. Vive la vraie liberté en Guinée. Vive la laïcité en Guinée. Vive l'amour fraternel. L'amour national. L'amour patriotique en Guinée. Comme l'a dit Dumbuya dans son premier discours. Faisons l'amour à la Guinée. Faisons l'amour à la Guinée. Fais l'amour à la Guinée là. N'aie pas coucher la Guinée sur le lit et puis te mettre sur lui. Non, 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 non. Fais l'amour à la Guinée là. N'aie pas monter sur la Guinée et puis lui fais l'amour. Fais l'amour à la Guinée là. C'est aimer sa patrie. C'est nous aimer nous-mêmes entre nous. Nous-mêmes entre nous. Comme un christianisme pour les vrais chrétiens comme Jésus-Alti. Si vous m'aimez, aimez-vous entre vous. Ok? Les dix commandements. Le premier, on dit aime ton prochain comme toi-même. Je pense que c'est le deuxième. C'est le deuxième, oui. Premièrement, on dit d'abord d'aimer Dieu. Aime Dieu plus que tout. Mets Dieu au-dessus de tout. Quand tu finis d'aimer Dieu, tu aimes ton prochain comme toi-même maintenant. Et on dit un résumé de tous ces dix commandements-là. On dit le résumé le plus important. Ce qui a résumé tout. Ce qui a clos, ce qui a fermé la bouche des autres. C'est aime ton prochain comme toi-même. Même la religion nous demande ça. Ce n'est pas nous les humains qui allons contribuer cela maintenant. Aime ton prochain comme toi-même. Aime notre patrie comme nous-mêmes. Si tu sais que tu ne peux pas boire de l'acide sulfurique et boire et mourir. Si tu sais que tu ne peux pas boire de l'acide sulfurique et mourir. Si tu sais que tu veux bien t'habiller. Tu veux bien manger. Tu veux être riche. Tu veux rouler dans la voiture. Pense la même chose pour ta patrie. Pense la même chose pour tes prochains. Dis que je veux voir mon prochain heureux. Je veux voir ma copine mariée. Je veux voir mon prochain avec beaucoup d'argent. Avec voiture. Je veux voir ces hommes d'Etat ici qui ont la paix. D'ailleurs toute notre prière. L'unique prière que tous les Guéliens doivent faire. C'est Dieu. Donne-nous des hommes d'Etat dignes. Donne-nous des hommes d'Etat avec l'amour de la patrie. Dieu. Donne-nous des bons dirigeants. Donne-nous des meilleurs dirigeants de ce monde. Donne-nous des dirigeants à la crainte de Dieu. Donne-nous des dirigeants à l'amour de leur patrie. Donne-nous des dirigeants connaissant la vraie histoire de ce pays. Parce que quand tu connais l'histoire de ton pays. Tu sauras de quoi ton pays a souffert. De quoi ton pays doit s'améliorer. De quoi ton pays a besoin. L'amour de son patrie c'est ça. L'amour de sa patrie. Vous faites juste quand quelquefois l'homme parle des mauvais français. Même si tu ne veux pas. Hein? Même si tu ne veux pas. Je fais la beauté d'un direct là. Moi je me rends compte. La beauté de ça. Les cheveux naturels de ça. Donne-nous des amours. C'est de ça qu'il s'agit. Mettons de l'eau dans nos verres. Pardonnons. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Oublions le passé. Paul a fait si. Pierre a fait si. Oublions tout ça. Mamadou Barry. Salut. Mon grand. J'espère que tu vas bien. Tu es magnifique ma soeur. Merci. Merci mes amours. Tu as raison vraiment. J'ai raison. J'ai raison. Les gens oublient que. Moi je ne viens jamais juste pour parler. Pour me faire voir. Si je sais que ce n'est pas la vérité que je suis en train de dire. Je laisse ça. Je dirai toujours la vérité. Et quand tu parles la vérité. Tu as toujours raison. Tu as raison sur toute la ligne. Je vois un fable en Guinée. On est tous raison. Mon affaire ce n'est pas d'avoir raison. Mon affaire c'est que ce que je dis là. Ça sert à ma nation. Ça vous sert de quelque chose. Donc partagez pour les lâches de ce pays. Partagez pour les criminels de ce pays. Partagez pour les faux guinéens. Partagez pour les maudits blogueurs. Les maudits blogueurs. Comme le dit Fadiga. Les maudits blogueurs. Ceux qui aiment toujours brûler. Ceux qui parlent toujours pour mettre le faux. Ceux qui parlent toujours pour se faire voir tout simplement. Hein. Ceux qui se servent des affaires du pays pour se faire voir seulement. Ceux qui n'ont rien à la base. Ils n'ont aucun message à véhiculer. Tout ce qui sort de leur bouche c'est du danger permanent. Comment brûler le pays. C'est ce qu'ils cherchent. Quand il y a le feu. Ils font semblant d'être isolés. Ils font semblant d'être désolés. Hé la paix. Mais au fond ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. Ils veulent que les gens se mordent entre eux. Ils veulent que les gens se brisculent. Se bastonnent. Ils veulent que les gens se chiffrent entre eux. C'est ça ils aiment. Ça ne va plus jamais se reproduire ici en Guinée. Le passé reste le passé. On cherche à calmer les douleurs du passé. On cherche à enterrer les mauvaises histoires. On cherche à nous réconcilier. On cherche à installer. À installer. Et à imposer le vrai respect de la justice. Le respect de la justice. Surtout quand la justice est respectée dans un pays. On fait part des choses. C'est dans ça. Chacun connait sa place. Et puis on sait se respecter. Mais quand la justice n'est déjà pas respectée. Beaucoup de choses sont sûrement déjà basculées. Dans le respect de la justice. On impose ça. On aime pour ça. Le respect de la justice ici en Guinée. Que chacun connait sa place. Que chacun sache où ça soit. Que chacun sache respecter l'autre. Faire part. Que chacun sache qu'est-ce que je dois dire. Qu'est-ce que je ne dois pas dire. Quand je m'entresse à quelle personne. Avec quel maximum de respect je dois le faire. C'est quand la justice est bien installée dans ce pays. D'autres vont arrêter d'insulter maman et papa des chants. Que d'autres vont arrêter de venir faire diarrer sur le réseau. Parce que désormais tu sais que la justice. La loi est respectée. Le respect du loi. Le respect de la loi c'est en Guinée. Donc tu ne peux pas venir prononcer quelque chose juste comme ça. Demain, demain tu as une plainte qui t'attend. Tu vas répondre à ta plainte. Si tu ne t'es pas trop bien justifié. Tu pars à la maca. Tu pars, tu pars en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Chop, chop là. Mais si vous voyez n'importe qui se lève. Il vient raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. N'importe qui se lève. Il vient raconter n'importe quoi sur les réseaux. C'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de loi en Guinée. Hein? C'est parce que les gens savent qu'il n'y a pas de loi. Moi je chie comme ça et puis ça reste gratuit. On ne peut pas porter plainte contre moi. Par exemple, où moi je suis là, je parle. Je connais la loi, je sais que la loi existe. Je vais faire attention à tout ce qui soit dans ma bouche. Je vais calculer tout ce que je dis. Je n'ai pas le culot d'insulter quelqu'un. Je n'ai pas le culot de donner des fausses informations. Parce qu'elle demande de moi, je sais qu'il y a une plainte pour m'attendre. Je vais répondre là-bas. La loi est sévère. Mais pas méchante. Une loi sévère. Une loi ordonnée. Mais pas méchante. Pas contre les citoyens. Quand c'est comme ça, les choses iront bien. Mais tant qu'il n'y a pas la loi respectée, tant qu'il n'y a pas le respect de la loi de la justice dans ce pays, tout sera bafoué. Tout le monde va se lever, raconter n'importe quoi. Tout le monde va venir raconter des propos pour brûler ce pays. Pour brûler ce pays. Il faut arrêter ça. C'est mauvais. On n'a plus besoin de ça. 21e siècle, surtout 2022. On veut la paix. On veut la richesse en Guinée. On veut se réjouir. On veut rire. On veut se donner des accolades. Pearl est forestier. Forestier est malinqué. Malinqué est Soussou. Soussou est... Qui encore? Qui encore? Je n'ai pas dit. Soussou est forestier. Pearl, forestier, Soussou, malinqué. C'est ça, nous quatre. On est de même. On est Guinéans. Le drapeau rouge, on vient à l'air. Comme ça. Comme ça. Le drapeau rouge, on vient à l'air. À l'air. À l'air. En haut. La Guinée en haut. La Guinée en haut. La Guinée en haut. Nous tous là, on doit prendre la Guinée comme ça. On lui fait monter. Quand du coup, il vous dit, faites l'amour à la Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la paix. Dans le respect de la loi et de la justice. On met la Guinée en haut. Nous tous, on s'arrête en bas. On le met en bas. Nous tous, nous tous, la sueur coule sous nous comme ça. Nous tous, on est là. Quelqu'un même, on dit, on va faire cata. On est là comme ça. Nous tous, on doit mettre notre main en bas de la Guinée comme ça. Pour ne pas que la Guinée tombe. Il ne faut même pas que la Guinée va tomber. Parce que la Guinée est très lourde. La Guinée est lourde. Et désormais, la Guinée ne doit pas aller en bas. Il doit aller en haut. Donc nous tous, on doit mettre la Guinée. Voilà la Guinée. Voilà la Guinée. La Guinée est là. Et puis tous les Guinéens sont en bas. Tous les Guinéens sont en bas. On la trappe comme ça. La Guinée est en haut. La Guinée est en haut. La Guinée ne peut jamais tomber. La Guinée est en haut. La Guinée ne peut même pas tomber. On ne faut pas le milieu. La Guinée ne va pas rester ici au milieu. En haut même. Donc vos deux mains là en l'air. Vous devez, on doit mettre nos mains là en bas de la Guinée comme ça. Pour le pousser. Vers la haut. Mais au lieu de venir ici. On va mettre nos mains en bas de la Guinée pour le pousser vers la haut là. Vous, vous êtes là toujours. Vous tirez la Guinée comme ça. Vous tirez la Guinée comme ça. Vous voulez que la Guinée part en arrière. Vous voulez que la Guinée vienne en bas. En bas. Quand nous autres on est là, on fait un, un. Vous, vous êtes là, vous faites un, un, un. Vous avez le chouet. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Tout le monde, on doit faire comme ça. Tout le monde, on doit faire comme ça. Au lieu de faire ça. Vous, vous faites comme ça. Vous tirez la Guinée. Pendant que nous, on pousse la Guinée. Nous, on pousse la Guinée. La ciel sort sur nous comme ça. On se reprend bientôt. Je finis par vous, par insister sur l'annonce que je venais d'afficher. Ma princesse est là, Charline. Oh là là. Vive la paix à la Guinée. Merci ma princesse. Bisous là-bas. Bisous à tous mes guerriers. Bisous. Merci pour tous vos cœurs. Demain dimanche, à partir des 19h30 de la Guinée, l'heure GNT, ça prouve toujours l'heure de la Guinée. Ça veut dire l'heure de la Guinée. Demain, à partir des 19h30 de la Guinée, donc, nous avons ce grand débat sur la page du grand communiquant, du grand activiste Thola. Ok? Donc, demain, sur la page de Thola-Bas, sur la page de Thola-Bas, restons tous concentrés. Partagez. Je vais partager sur ma page. Et quant à vous, maintenant les guerriers à votre tour, vous partagez aussi au maximum. Restez là concentrés. Le combat continue. Le combat continue et le combat continue. Ceux qui disent qu'on est en train de bavir, on s'en fout de vous. Nous, notre travail, là, c'est reconnu. Les gens qui reconnaissent ça, que Dieu vous bénisse. Les gens qui ne reconnaissent pas notre effort, je laisse ça entre vous et Dieu. Dieu seul sait si vous avez raison ou nous, on a raison. Dieu seul est le meilleur juge. Dieu seul peut raison. Dieu seul peut raisonner les choses, peut donner raison à Paul et donner tort à Pierre. Nous autres là, on n'est personne, on ne va pas se défendre. Dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Le bon Dieu est là pour tout le monde, qui voit tout le monde, qui récompense chacun de nous à travers ses efforts. Que Dieu récompense chacun de nous, chaque Guinéan, selon ses efforts, ou selon sa lâcheté, ou selon sa paresse. Dieu connaît les paresseux Guinéans. Dieu connaît les courageux Guinéans. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Tout ce qu'on veut, c'est la paix, c'est la récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada